Alors, bonsoir à tous et heureux de vous retrouver toujours en ce dimanche 28 juin 2020, 22h47, heure du Québec, avec une nouvelle encore là qui va vous démontrer que Donald Trump ne veut vraiment pas gagner de l'élection et fait tout en son pouvoir pour qu'on le pousse vers la porte de sortie, je pense. Imaginez-vous qu'il a retweeté une vidéo d'une bande de supporters d'un certain âge en Floride, dans laquelle au début de la vidéo, je pense qu'il était sur un terrain de golf, c'est un golfeur qui est assis sur une voiturette et qui chante un... et qui crie « White Power, pouvoir blanc, le pouvoir blanc ». Parce qu'il y avait aussi des opposants à Trump, puis aux partisans de Trump qui criaient « raciste, nazi », puis eux autres, « le pouvoir blanc, le pouvoir blanc ». Puis Trump, il prétend qu'il n'a pas écouté la vidéo, alors que c'est tout de suite au début de la vidéo, puis qu'il l'aurait tweeté en les remerciant vraiment sincèrement. Wow, ça a créé tout un émoi, on a supprimé la vidéo quelques temps, on a supprimé le tweet, le retweet du président Trump qui a tweeté dimanche avec approbation une vidéo montrant l'un de ses partisans scandant « le pouvoir blanc », un slogan raciste associé au suprémaciste blanc. Il a ensuite supprimé le tweet et la Maison-Blanche a déclaré que le président n'avait pas entendu la seule déclaration sur la vidéo. La vidéo semblait avoir été prise à The Village, une communauté de retraités de Floride, et montrait des manifestants de duels entre les partisans et les opposants de Trump. Des manifestations duels, pardon. Merci aux gens formidables de The Village à tweeté Trump quelques instants dans le clip vidéo qu'il a partagé. Un homme conduisant une voiturette de golf affichant des signes et des drapeaux pro-Trump crie « le pouvoir blanc » de la vidéo montre également des manifestants anti-Trump criant « nazis, racistes » et des jurons partisans de « Donald Trump ». Wow, vraiment, c'est un petit peu pathétique. C'est un petit peu pathétique, son affaire. Il n'a vraiment pas, je pense qu'il n'a vraiment pas envie de gagner, notre chum, mais vraiment pas. Vraiment pas envie de gagner. Le président Trump retweet une vidéo d'un partisan criant « White Power ». Imagine-toi, t'es en pleine campagne électorale, tu traînes derrière Joe Biden, il vient d'avoir le meurtre de George Floyd, t'as même pas adressé la nation là-dessus. On était en train de déboulonner toutes les statuts. Il n'y a personne qui bouge, il n'y a personne qui fait rien. Il n'y a aucun ordre, il n'y a plus aucune autorité aux États-Unis. Donald Trump est le président de la non-autorité. C'est le cafouillage total, vraiment une déconfiture spectaculaire de la présidence de Donald Trump à la fin comme ça. Wow! Le pays est abandonné, il n'y a pas de capitaine. Les Américains font face à la plus grosse augmentation des cas. 52, on est rendu à 52 millions de chômeurs, c'est le 28 juin. Il n'y a rien d'accompli sur l'international, tu oublies, il n'y a plus rien qui va s'accomplir. Puis même sur le national, là maintenant, Donald Trump est en mode d'autodestruction. Il me fait penser un peu à Hitler pendant la perte de la guerre, quand il est en train de perdre. Puis qu'on pratique la politique de la terre brûlée, on dirait qu'il est en train de brûler le Parti républicain avec lui. Il dit « Moi je vais perdre, je vais vous faire disparaître de la merde ». On dirait que c'est ça sa mission. Dimanche, le président Donald Trump a remercié certains de ses partisans en Floride en retweetant une vidéo de personnes conduisant des voiturettes de golf face à des manifestants anti-Trump. Au début de la vidéo, l'un des prétendus partisans de Trump sur une voiturette de golf crie « Le pouvoir blanc » avec son point levé contre les manifestants. Et le retweet de Trump a été supprimé dimanche matin, bien que le tweet d'origine existe toujours. La vidéo de deux minutes que Trump avait retweetée identifie la scène comme des personnes âgées des villages de Floride protestant les unes contre les autres alors qu'un homme et une femme non identifiés passent devant une voiturette de golf ornée de pancartes indiquant « Trump 2020 » et « America First ». Ils ralentissent pour s'adresser aux manifestants dont l'un tient une pancarte indiquant « Make America sane again » en santé mentale sans Donald Trump. Alors qu'un manifestant chante « Raciste » à plusieurs reprises devant du haut, l'homme répond en disant « White power, white power » et lève le point. Le reste de la vidéo montre des affrontements verbaux toujours tendus entre les deux groupes. L'approbation de Trump de ses partisans et la remarque subséquente du pouvoir blanc intervient au milieu d'un mois où il y a eu le plus de manifestations à l'échelle nationale contre le racisme depuis l'assassinat de George Floyd le 25 mai. Après que Trump ait supprimé le retweet, le porte-parole de la Maison-Blanche, Jude Deary, a nié dans une déclaration que le président avait entendu le commentaire du pouvoir blanc. Le président Trump est un grand fan de The Village, a déclaré Deary, se référant à la communauté des personnes âgées où la vidéo aurait été filmée. Il n'a pas entendu la seule déclaration faite sur la vidéo. Il y a une seule déclaration, mais il ne l'a pas entendue. Ce qu'il a vu, c'est un énorme enthousiasme de la part de ses nombreux partisans. Wow! Pathétique! Vraiment, les républicains sont en train de s'arracher les cheveux. Ils sont en train sûrement de se demander comment on peut se débarrasser de Donald Trump. Ils vont trouver une façon. Moi, je vous l'ai dit, c'est de plus en plus convaincu. Trump ne sera pas là le 3 novembre sur le bulletin de vote. C'est quelqu'un d'autre qui va être là. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada